Musique Très bonne fin de semaine à tous. Dans ce journal, nous allons parler du harcèlement scolaire. Nous allons nous intéresser plus au harcèlement sexuel très fréquent dans nos communautés. Nous allons parler de la congélation des viandes. Les prestataires de santé doivent respecter la déontologie médicale. La Voix du Zio Bienvenue à tous. Le développement des titres. Demain samedi 5 novembre, la communauté internationale célèbre la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Le phénomène touche des milliers d'élèves. La plupart enfants souffrent au quotidien de brimades, de moqueries, de mises à l'écart, voire de violences physiques. L'objectif de cette journée est de dire non au harcèlement. Dans nos communautés, le harcèlement sexuel est fréquent. Nous parlons de harcèlement sexuel lorsqu'un individu essaie par des actes d'attirer la faveur sexuelle d'un ou autre. Comment se présente réellement cette situation et qui en sont les auteurs ? Madame Aïté Marie, conseillère aux familles chargées de l'éducation à Bonnefonde, unité de développement d'Adangbé. C'est fréquent tellement dans l'établissement scolaire, dans les ateliers d'apprentissage, même dans les services et dans les familles, nous rencontrons ces cas-bichos. La plupart des cas dans nos communautés rurales, il y a les jeunes hommes, il y a les métiers adultes. Et puis c'est dans les zones urbaines ou semi-urbaines que nous avons les cas d'harcèlement sexuel d'une femme envers un jeune homme. Les femmes nanties d'argent qui ont cette manière de faire, d'attirer l'attention des jeunes garçons pour obtenir ces faveurs sexuelles-là. Mais surtout pour nos zones rurales, c'est des hommes vers les jeunes filles. Des fois, les filles sont naïves dans leur comportement de jeunes filles. Lorsque la puberté se fait sentir, nous avons envie de se faire belle, de porter des tenues que nous avons l'habitude d'appeler tenues sexuelles. Donc c'est ces pratiques naïvement qui attirent l'attention des jeunes. Et c'est ça qui amène à ce qu'un homme harcèle jusqu'à ce que ça n'atteigne le viol ou bien les violences sexuelles. Ce que nous pouvons voir aussi, c'est des fois des adultes dans les familles qui font ce genre de choses envers les petites filles. Même des parents qui font ces pratiques de harcèlement sexuel envers leurs propres filles. Donc c'est des cas vraiment aujourd'hui, c'est la dépravation des mœurs. Nous refutons ces cas-là. Nous avons piloté un projet qui est lié à la non-violence. Et donc dans ce projet, il y a beaucoup de sensibilisation qui a été faite et nous continuons toujours à... Pour lutter contre cette pratique, Bonnefonde s'est dotée d'un mécanisme de protection au niveau scolaire et communautaire. Madame Ayite Marie. Au niveau scolaire, quand la jeune fille est harcelée par son enseignant ou éducateur, elle peut porter plainte au niveau de son major direct. Le major obligé de porter l'affaire au niveau du major général de l'établissement qui va encore porter l'affaire au niveau de l'enseignant ou soit au niveau du chef de l'établissement. Et le chef de l'établissement est obligé d'en parler à l'APE, Association des parents d'élèves. S'il n'arrive pas à trouver du sujet favorable, là ça rentre dans les plus hautes autorités. Ou bien on peut appeler la gendarmerie ou bien la justice à traiter ce cas. Donc j'appelle mécanisme tout ce système des gens qui sont dans ce fichier-là, qui travaillent en collaboration pour la protection des droits des enfants. Donc si je reviens au niveau communautaire, où un cas de harcèlement se présente, la personne peut porter plainte au niveau du CVD ou bien au niveau de la cheferie. Et donc c'est le chef qui est censé appeler l'auteur pour pouvoir faire une assise et traiter le cas. Si ça dépasse la compétence de la cheferie, là on est obligé d'appeler les autorités compétentes pour pouvoir traiter ces affaires. Donc nous avons la gendarmerie, nous avons la justice, nous avons l'action sociale aujourd'hui. Nous remercions Mme Aïté Marie, conseillère aux familles chargées de l'éducation à Bonnefonden, unité de développement d'Adangbé. Radio Horizon, la voie du zéro. La congélation est un moyen de conservation qui consiste à placer un produit ou un aliment dans le congélateur. Dans le cas des aliments de consommation, elle permet d'éviter les microbes et la pourriture. Une fois congelé, comment doit se faire la décongélation des poissons ou viande avant la cuisson ? Donc ou non, dopé ? Il y a trois moyens. Si tu n'es pas pressé, tu enlèves l'aliment du congélateur, tu mets au frigo pour décongeler. Ça prend du temps. Peut-être que tu veux préparer à midi, le matin déjà, tu enlèves l'aliment du congélateur, tu mets au frigo jusqu'à midi, ça va se décongeler. Si tu es pressé, tu peux utiliser le micro-ondes. Si tu n'en as pas, tu peux chauffer ça à la vapeur. Tu mets de l'eau, tu mets l'aliment dans un récipient, tu mets dans l'eau et tu chauffes. Tu ne mets pas ça directement dans l'eau chaude. Tu mets l'assiette dans l'eau chaude. Soit tu enlèves carrément le produit congelé, tu mets dans un sachet hermétiquement fermé et tu mets dans l'eau. Tu changes l'eau là toutes les 4 heures et ça va se décongeler. Est-il conseillé de congeler un aliment déjà décongelé? Ce n'est pas bon de recongeler un aliment. On peut recongeler un aliment sauf si on l'a déjà préparé. Tu enlèves du frigo, tu décongèles, tu prépares, tu peux remettre au frigo. Mais non préparer, ce n'est pas bon parce qu'il y a déjà les micro-organismes qui sont déposés sur ça. Et ça fait multiplier les micro-organismes. Quand tu manges, tu n'as pas d'anticorps. Pour faire face à ce phénomène, tu peux faire la diarrhée, tu peux avoir d'autres maladies, mal au ventre. Ce n'est pas bon de recongeler un aliment décongelé. Nous remercions Mme Dokuno Dope, assistante médicale au CHR de Tchivier, service de pédiatrie. Comment les détenteurs des frigos entretiennent les produits congelés à leur aniveau? Moïse Tossavi est gérant du frigo Kamodo au Grand Marché de Tchivier. L'entretien des produits congéleux exige beaucoup de vigilance. Il faut que les produits soient toujours dans le froid pour ne pas détériorer. Du coup, la nécessité d'un courant en tout temps, permanence. On a notre groupe, en cas de coupure, on démarre en même temps. Du côté de l'électricité, c'est ça. Du côté des produits même, comme nous le voyons surtout sur les autres produits, il y a la date de péremption sur les cartons. Donc si vous constatez que les dates approchent, le mieux c'est de liquider vite les produits pour que ça ne se détériore pas. Donc s'il y a toujours le froid, c'est un peu difficile que ça se détériore. L'odeur et la date de péremption du produit sont quelques signes qui doivent nous alerter. La date de péremption est dépassée là déjà à ce périmètre. En plus, si le produit est dans le froid, c'est bien congelé. Lorsque ça serait déglacé, vous avez remarqué que ce n'est pas en bon état. Ça attire en même temps les mouches de santé, les odeurs en même temps. Et ce n'est pas bon pour la santé. Le contrôle vétérinaire vient nous inspecter tout le temps pour voir si nous sommes conformes à la règle selon la loi. Donc chaque fois, il vient nous inspecter pour voir comment ça se fait. Les frigos doivent disposer de groupes électrogènes pour le relais automatique en cas de coupure d'électricité. Les produits en mauvais état sont jetés sous la supervision des services vétérinaires. Si la police se garde, vous êtes obligés de les jeter. Selon la loi, si vous vendez ça, si on vous arrête là, vous écoupez une amende. Pour les services vétérinaires, il y a des endroits où vous avez jeté les produits, eux-mêmes, ils vont constater ça, vous faites des papiers sur ça, vous envoyez ça à leur direction pour prouver effectivement que vous avez jeté les produits. Il y a des produits qu'eux-mêmes, ils vont baisser sur les produits en même temps pour que lorsqu'ils partent, il ne faut pas que la riverine vienne encore détourir ça pour manger. Donc eux-mêmes, ils vont inspecter, il y a au moins deux à trois jours ou bien une semaine. C'est ce 4 novembre que prend fin la tournée nationale de formation et d'information des médecins sur le code de déontologie médicale. Objectif, informer les médecins sur les devoirs professionnels conformément aux dispositions du code de déontologie médicale au Togo promulgué le 13 juin 2013. Renseigner sur les bonnes pratiques de la médecine afin que chacun prenne ses responsabilités dans l'exercice de sa fonction. Docteur Abbalo Komi, vice-président de l'Ordre national des médecins du Togo. La déontologie, c'est un gendarme moral. Donc c'est la conduite de tous les jours qui permettra de savoir si les gens mettent en application ou pas. Mais je crois que ce que l'Ordre pense faire, c'est de renouveler ce genre d'activité pour rappeler de temps en temps nos collègues de bons comportements. Les prestataires de santé à la faculté ou dans les écoles de médecine, nous apprenons les techniques de soins. Maintenant, les comportements moraux et les comportements déontologiques souvent ne sont pas bien assimilés. Et donc je demande à tous nos collègues, tout en améliorant leurs techniques de soins, de ne pas aussi oublier les comportements moraux et les devoirs qu'ils ont vis-à-vis des patients. Docteur Abalo Komi, vice-président de l'Ordre national des médecins du Togo. Radio Horizon, la Voix du Zio. La deuxième édition du tournoi du discrétage Yo Sud a été officiellement lancée dimanche à Mission Tove. Il regroupe Mission Tove, Covier, Vli, Bolu et Assommé. L'objectif est de redynamiser le football dans ces cinq villages en vue de la formation d'une seule équipe. Le tournoi est organisé chaque année par Gouve Mathias, un cadre de Covier où la première édition a été jouée l'an dernier. Il est désormais possible de consulter en ligne les arrêts rendus par la Cour suprême, la plus haute juridiction du Togo. Au total, 35 arrêts sur la période 2012-2014 de la Chambre judiciaire et la Chambre administrative. La Cour suprême togolaise connaît des recours exercés contre les arrêts rendus par les cours d'appel ou encore contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance ou leur section. Il va être bientôt possible à tout citoyen de demander un extrait de son casier judiciaire sans être contraint de se rendre au palais de justice dont dépend son domicile et d'attendre de longues heures. La délivrance va se faire quelques jours après la demande grâce à la mise en place d'un système informatisé national. Le délai d'obtention va dépendre de la forme de la demande électronique ou par courrier. L'extrait est souvent demandé par des employeurs ou des administrations à l'étranger pour l'établissement de pièces légales. Selon République of Togo, l'inscription de condamnation sur le casier judiciaire peut constituer un handicap, notamment dans le cadre d'une recherche d'emploi. Fin de cette édition, toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivie. Dans ce journal, nous avons parlé du harcèlement scolaire. Nous nous sommes intéressés plus au harcèlement sexuel très fréquent dans nos communautés. Nous avons également parlé de la congélation des viandes. Les prestataires de santé doivent respecter la déontologie médicale. Et nous vous quittons avec cette citation. Les gens sont vis-à-vis de nous, ce qu'on projetait sur eux. Très bon week-end à tous. De 20h à 21h, vous allez suivre la rédiffusion de l'émission Libère-toi avec Blesine Kossonia et ses invités. Bonne suite de nos programmes. Radio Horizon à Thievier sur 101.1